Une question orale, un chef de l'opposition officielle. Merci, Mme la Présidente, et bon matin. Ma question, s'il me permet de le faire, ma question est à la vice-première ministre. Merci, Mme la Présidente. À la vice-première ministre, Kit Currie, le président de la Fédération de l'Ontario des agriculteurs, a dit que beaucoup des régions rurales de l'Ontario se sentent abandonnées, délaissées. Mme la Présidente, pourquoi est-ce que le gouvernement a délaissé les régions rurales de l'Ontario? La Procurrence générale, le ministre des Affaires rurales et de l'agroalimentation, Merci, Mme la Présidente. Merci de la question de l'opposition officielle ce matin. Je voudrais le féliciter ce matin avec son nouveau poste ici à l'Assemblée. Je voudrais répondre en disant, lorsque l'on se penche sur la question de l'agriculture en Ontario ici aujourd'hui, c'est le moteur économique de l'Ontario. 37,5 milliards de dollars au PIB. 85 000 Ontariens sont employés dans ce secteur. Et ces 50 000 exploitations en agriculture familiale, nous voyons une expansion dans tous les domaines de l'agriculture, les produits laitiers, la volaille, les œufs. Et j'ai une lettre de Mark Brock, qui nous remercie pour notre leadership pour avoir lancé une révision nationale dans la performance de ces entreprises ici en Ontario. Chef de l'opposition officielle, question complémentaire, encore une fois, à la vice-première ministre de la Fédération de l'Ontario en agriculture, a dit qu'on a besoin d'investissements dans l'infrastructure telle que la bande passante et accès à l'électricité abordable, surtout le gaz naturel. On a besoin d'une infrastructure sociale, ce qui comprend des écoles, des centres de soins en santé qui vont attirer de nouvelles entreprises, ça va augmenter le nombre d'emplois, et ça va aussi attirer de nouveaux résidents. Mais ce gouvernement a délaissé encore une fois les régions rurales de l'Ontario. En fait, les régions rurales ont été abandonnées par ce gouvernement. Cela doit changer, Mme la Présidente. Est-ce qu'il y aura des augmentations dans le budget pour les régions rurales de l'Ontario? Ministre, Mme la Présidente, c'est un peu étrange d'entendre ça de la part de l'opposition. À chaque fois qu'on a des initiatives dans l'infrastructure, dans tous nos budgets, durant les 15 dernières années, ces gens ont voté contre. Passons un peu à l'histoire. En 1998-1999, il y a eu une commission qui avait été mise en place par le gouvernement progressiste conservateur, à savoir ce qui était fait par qui. Je me souviens très bien que la plupart des gens dans le gouvernement municipal, qui a été nommé et qui a été délaissé. Et c'était les municipalités de l'Ontario. 37 % de toutes les routes, 43 % de toutes les routes et les ponts ont été déchargées à l'est de l'Ontario. Et c'est à cause de leur politique. Merci, Mme la Présidente, encore une fois, à la vice-première ministre. Vous connaissez les règlements. Ce n'est pas un terrain de jeu. La prochaine fois que je vais me lever, je vais nommer quelqu'un. Chef de l'opposition officielle. Bob Gordoneer, le président des agriculteurs du bœuf de l'Ontario, a dit que notre demande de la part du gouvernement et de la coalition de la durabilité, c'est d'augmenter le plafond pour le programme de la gestion des risques. Il a ajouté que notre message au gouvernement a été très clair. Les 100 millions de dollars, le plafond, a mis en péril la prévisibilité du programme et la sécurité du programme. C'est moins efficace et moins responsable, et le fonds ne répond plus aussi bien. Le gouvernement doit agir pour aider les régions rurales de l'Ontario à ce que la vice-première ministre va s'engager à augmenter le plafond du programme. de gestion des risques. Le ministre des Affaires rurales et de l'agroalimentation, j'essaie d'être le plus calme possible, c'est très intéressant. Lorsque nous avons proposé un programme de 100 millions de dollars pour la gestion des risques, ils ont voté contre. Lorsque leurs cousins fédéraux étaient à Ottawa, ils n'ont rien fait pour créer un programme là-bas de 60 % pour apparier le même programme. Nous sommes en train de réviser le programme ici dans la province de l'Ontario. Ce sera un programme plus efficace pour les groupes qui ne sont pas dans la gestion de l'offre. Et avec le leadership de l'Ontario, nous avons apporté une révision nationale de ce programme qui a été applaudi par la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et des agriculteurs de l'Ontario. Et ça a été applaudi par tous les agriculteurs dans les régions rurales de l'Ontario. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine aujourd'hui. C'est la première journée de consentisation du trafic humain. Je me soucie grandement de cet enjeu. Depuis les dernières années, j'ai sionné la province d'Ontario, j'ai rencontré des survivantes, des services offrant de l'aide à des victimes, afin d'encourager la collaboration et de sensibiliser la population à propos de ce crime terrible qui cible des jeunes filles dont la moyenne d'âge est de 14 ans et 93 % de ces femmes sont nées ici. Une des réactions, lorsque je parle aux parents, aux grands-parents et aux jeunes, c'est un choc total lorsque je leur parle des statistiques. Ces crimes se passent dans nos quartiers, dans des grandes villes ou des petites villes de Conora, Timmins, Ottawa. À propos de cette journée, est-ce que le gouvernement va s'engager à financer des campagnes de sensibilisation pour éduquer les Ontariens à propos de reconnaître et de lutter contre le trafic des personnes en Ontario? Merci Madame la Présidente. Merci à la députée d'en face de sa question. Le trafic humain est un crime dévastateur. Nous travaillons très fort pour aider les survivantes à obtenir l'aide dont elles ont besoin. Nous avons lancé une stratégie pour mettre fin à ce trafic de la personne. Dans cette stratégie, nous avons adopté la loi anti-trafic des personnes 2017. Cette loi permet aux survivantes de se protéger et leurs enfants de ceux qui s'adonnent à la traite des personnes. Elles peuvent obtenir une compensation pour refaire leur vie. Et le 22 février est désignée comme étant la journée du trafic humain. Merci Madame la Présidente. Encore une fois, la ministre, merci d'avoir accepté des parties du projet de loi pour lequel nous luttons depuis les deux dernières années. L'Ontario est connu comme étant une plaque tournante pour le trafic humain en Amérique du Nord, que ce soit au Manitoba ou à New York. Ces provinces ou États ont de l'avance sur nous. Dans ces compétences, vous ne pouvez pas traverser un hôtel ou un aéroport sans voir une affiche avisant la population à propos du trafic humain sexuel et éduquer les gens à savoir comment identifier ces personnes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas trouver l'argent pour financer la publicité et avoir une campagne de sensibilisation qui sauverait la vie des victimes? Au lieu de cela, ce gouvernement se sert de l'argent pour financer son hydroélectricité. Est-ce qu'on pourrait avoir une campagne de sensibilisation pour sauver les vies des victimes du trafic humain? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il est inacceptable que des personnes dans notre société font l'objet de trafics humains au gouvernement. Nous prenons cette question au sérieux. Voici ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Nous avons notre table ronde sur les trafics humains afin de renforcer notre lutte pour mettre fin au trafic humain. Nous avons amélioré le financement de 65 000 à 450 000. Nous avons élargi le programme d'aide aux témoins à 650 000 $. Nous avons élargi un autre programme à 1,5 million de dollars afin d'avoir… Je reviens à la députée de Halliburton-Karatha-Lake. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est une véritable crise qui se produit chez les enfants. Alors, qu'est-ce qui est plus important que d'éduquer la population et les enfants à propos de ce crime terrible d'exploitation? La réalité est telle que chaque école primaire, chaque école secondaire en Ontario est une cible pour ceux qui s'adonnent au trafic humain. Les écoles primaires m'ont dit que les enfants reçoivent des messages textes de personnes qui les attirent vers le mannequinat. Quels jeunes de 12 à 14 ans ne seraient pas tentés d'avoir cette belle offre? Ces personnes peuvent être victimes en moins de 24 heures. L'éducation à propos du trafic humain sexuel doit se faire à l'école. Madame la Présidente, pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi d'ignorer ce besoin urgent d'éduquer les enfants à propos du trafic humain sexuel tel que d'autres compétences? Au ministre de la Condition féminine, au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci Madame la Présidente. Nous avons eu l'occasion de voyager dans la province afin de parler aux leaders, aux militants, afin de savoir quelle est la meilleure façon d'éduquer les jeunes sur la question de trafic humain sexuel. Le projet de loi 89 accomplit quelque chose qui est mentionné par cette députée. On augmente l'âge de protection. Le Parti conservateur a voté contre. Nous savons que la députée de Carleton, Mississippi Mills, a dit à un journal à Ottawa qu'il y avait des députés de différentes régions, dont Niagara-Glenbrook. Toutes ces personnes ont insisté de voter contre le projet de loi 89, car la coalition de la vie leur a dit de voter contre. Vous avez voté contre une mesure pour protéger les enfants de cette province. Je vais reconnaître la chef du troisième parti. Madame la Présidente, j'aimerais partager les préoccupations du NPD avec les habitants de Brantford et d'Orange Hill, qui font face à cette tragédie de la disparition de garçons de trois ans et des inondations. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Christine et David Ronald sont un couple de Hamilton. Maintenant, ils sont pris au Costa Rica. David a eu une chute grave. Il s'est rendu à l'urgence, a eu une chirurgie. Il devait être prêt à être transféré à Brantford pour d'autres chirurgies, mais il s'est fait dire qu'il n'y avait pas de lit en Ontario. Il a dû avoir une deuxième chirurgie au Costa Rica. Lui et Christine peuvent revenir au pays aujourd'hui. Quelle est l'excuse du gouvernement libéral à savoir pourquoi ce couple attendu six jours en attendant qu'un lit d'hôpital s'ouvre? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais exprimer mes préoccupations les plus profondes à la famille Ronald. Dans cette crise difficile, c'est stressant. Chaque fois qu'un proche est blessé a besoin d'une chirurgie, que ce soit ici ou à l'étranger. Madame la Présidente, je sais qu'il n'y a rien de plus important que la santé et la sécurité de nos proches. Lorsqu'il est question de ce type de situation, les hôpitaux et les sociétés d'assurance peuvent en faire mieux. Mon personnel m'a dit qu'en moyenne, dix lits en soins d'urgence étaient disponibles dans le R-List Niagara et plus de 140 lits en soins intensifs sont disponibles dans toute la province. Toutefois, on ne peut pas vérifier si la compagnie d'assurance a contacté tous les hôpitaux dans la région. Ce qui est important de savoir, c'est de faire en sorte que tous les services en Ontario soient disponibles. Je peux vous dire que le R-List n'a pas été contacté, mon ministère n'a pas été contacté et mon bureau n'a pas été contacté non plus. Je reviens à la chef du troisième parti. Merci Madame la Présidente. C'est triste de voir que lorsque le ministre dit qu'il blâme les compagnies d'assurance, les Ronalds ont peur, David a la chance d'être vivant. Ils ont subi beaucoup de choses cette dernière semaine et tout ce qu'ils voulaient, c'est de revenir au pays. David est dans un état stable, mais lui et Kristen ont dû vivre quelque chose de très difficile. Et aucune famille ontarienne ne devrait faire face à cela. Est-ce que cette crise est claire? Est-ce que ce gouvernement comprend les effets d'élimination et de gel budgétaire auprès des hôpitaux? Et les conséquences sur des personnes telles que David et Kristen? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Madame la Présidente, lorsqu'il est question de ce genre de situation, les hôpitaux, les compagnies d'assurance, nous pouvons nous améliorer lorsqu'il est question de coordonner la situation. Ce qui comprend le NPD, Madame la Présidente. Encore une fois, le NPD passe la politique avant les patients. Dès que mon bureau a entendu parler de cette situation par les médias, nous étions au téléphone. Nous avons travaillé avec les R-Lease pour trouver un lit. Tout cela a été fait par le Hamilton Spectator. Suite à ce que le troisième parti a dit, jusqu'à ce moment-là, le ministère et le R-Lease n'étaient pas au courant. Avant de nous aviser et de nous demander notre aide, elle a décidé de faire une déclaration. Quatre heures après sa conférence de presse, mon bureau a finalement reçu un courriel pour nous demander ce qu'on devait faire. Le centre de santé de Hamilton a eu un courriel semblable plus tard par la députée d'en face. Mon personnel m'a confirmé que plus de 140 lits en soins intensifs étaient disponibles, y compris 10 dans cette région. À la chef du troisième parti, Madame la Présidente, je dois vous dire que je suis choquée que le ministre de la Santé dise que moi, la chef du troisième parti, doit faire son travail. C'est ridicule. Écoutez, ce n'est jamais trop tôt pour vous donner un avertissement à la chef du troisième parti, que ce ministre reconnaisse que son ministère a un manque de coordination avec son R-LIS. Moi, j'ai reçu un appel désespéré de comme étant dans ma circonscription et j'ai fait mon travail avec fierté. Et vous savez quoi? Cette crise de saturation ne porte pas seulement sur cette situation en particulier. Il existe des problèmes partout dans notre système. Il a été blessé dans un accident de ski alpin à Collingwood ce mois-ci. Il a passé 11 jours à attendre à l'hôpital à Collingwood avant qu'il y ait un livre disponible à London pour être transféré chez lui 11 jours en douleur. La question de savoir? Je reconnais. Le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci, Madame la Présidente. Ce qui est remarquable, c'est que c'est elle la députée locale à l'Ordre. Merci, Madame la Présidente. C'est le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Un parti qui a fermé 9 645 lits. C'est un parti qui a fermé 24 % de tous les lits en soins intensifs dans cette province. Cette personne ne va pas me donner des leçons. Nous travaillons aussi fort que possible pour s'assurer que cette famille puisse profiter des services de santé de notre Ontario. Et ce n'est pas grâce à ce parti-là. À l'Ordre, je reconnais la chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse que le ministre de la Santé des Soins de longue durée, qu'il était à la tête de tout cela, la députée de Nickel Belt, a parlé de Leo, un aîné à Sudbury, qui a passé 13 jours à recevoir ses soins médicaux dans un couloir à Health Sciences North. Son oreiller était à côté d'une toilette. La première ministre et le gouvernement libéral ont eu presque 15 ans pour régler les problèmes dans les hôpitaux. Et au lieu de cela, ces libéraux ont empiré la situation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ignore la crise qu'ils ont aidé à créer dans notre système hospitalier ? Au ministre de la Santé des Soins de longue durée, Madame la Présidente, nous savons que de nombreux hôpitaux ont eu des défis en matière de capacité depuis les derniers mois. Madame la Présidente, nous avons travaillé très fort pour nous assurer d'avoir les bonnes ressources afin d'offrir des soins de haute qualité. Chaque résultat que l'on mesure pour ce qui est des résultats des patients soit est au même niveau ou s'est amélioré. Dans le cas de Health Sciences North, nous avons augmenté leur budget de 6 millions de dollars. Nous leur avons donné plus de 12 lits supplémentaires en lits de soins aigus, ce qui représente 1 200 lits qui ont été offerts dans toute la province et un investissement de 120 millions de dollars. Nous avons renouvelé cet investissement, nous l'avons doublé pour les prochains exercices financiers et s'assurer que ces défis en matière de capacité soient adressés de façon adéquate. C'est seulement un libéral à côté de la plaque qui peut accepter d'avoir un patient ayant un oreille à côté de la toilette une amélioration. Le dernier gouvernement conservateur a congédié 6000 infirmières et a fermé plein d'hôpitaux. Ce gouvernement avait 15 ans pour régler le problème. Mais au lieu de cela, ce gouvernement s'est orienté dans la même voie avec des éliminations de budget et des gels. Juste avant les élections, ils disent qu'ils ont investi dans les hôpitaux tout le long de leur pouvoir. C'est ce qui fait que ces gens sont très cyniques au sujet de la politique. Pourquoi est-ce que les libéraux se préoccupent davantage de leur chance électorale plutôt que du bien-être des Ontariens ? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Madame la Présidente, ce parti-là a retiré 230 médicaments du formulaire. Ils ont fermé 24 % des lits de soins aigus dans la province et 13 % des lits en santé mentale. 9 645 lits qu'ils ont fermés en tout. Ils ont enlevé de la liste les soins à domicile dans leur dernier budget. Ils ont diminué le financement des hôpitaux de 1 %. Je sais que la chef du troisième parti aimerait blâner cela sur quelqu'un qui était au NPD, sous-entendant que ce chef est un libéral. Si c'est le mieux qu'elle puisse faire pour se défendre dans les années 90, je pense que c'est vraiment ahurissant. Mais nous, on veut voir ce qui est important pour les Ontariens. Vous savez, depuis la dernière décennie, ces résultats se sont améliorés. C'est ce qui est important pour les Ontariens. La chef du troisième parti, la vérité fait mal, Ronald Leo, Danny Marchand et tous ses patients et ses familles qui ont partagé la façon dont le surpeuplement des hôpitaux et la crise des couloirs a touché leur vie. Ces personnes méritent mieux qu'un gouvernement qui élimine les services sur lesquels nous comptons. Quand est-ce que ce premier ministre et son gouvernement libéral vont se réveiller, c'est-à-dire que les gens vont voir leurs petites manœuvres politiques, et j'espère qu'ils vont comprendre que le surpeuplement en hôpital est une question de vie et de mort. Au ministre, c'est la raison pour laquelle nous avons investi 1,5 milliard cette année et l'année d'avant, Madame la Présidente, et lorsqu'on examine les résultats, la mortalité, les résultats de cancer. Comparé à d'autres pays, d'autres provinces, l'Ontario est meilleur que les autres provinces et tout près du haut de la liste de l'OCDE. Le potentiel de vie perdue a augmenté de 18 % entre 2003 et 2013. Nous avons le taux le plus bas de perte de vie dans tout le pays. Nous avons le meilleur taux de survie sur cinq ans pour le cancer de prostate, du poumon, du sein, et notre taux de mortalité est le meilleur au monde. Nous avons le meilleur taux de survivance dans les pays de l'OCDE pour le cancer du sein. Nous avons les temps d'attente les plus courts dans toutes les provinces et territoires au pays. Madame la Présidente, nous sommes la seule de deux provinces d'avoir amélioré notre temps d'attente de 2016 à 2017. Nous avons le temps d'attente le plus court pour les spécialistes pour les traitements, pour l'IRM, les échographies, la radiologie, procédures gynécologiques, et ainsi de suite. Merci. Je reconnais… Le député des organes du Middlesex. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Madame la Présidente, la question avec M. Ron Hamilton, ce n'est pas unique. Il y a deux semaines, j'ai traité avec M. Clare C. Lyden, qui était dans la République Dominicaine, avec des saignements intérieurs. Il ne pouvait pas retourner parce qu'il n'avait pas de lit. C'est en fait les politiques de ce gouvernement qui limitent les patients à leur région qui causent des problèmes. Cette nouvelle politique qui empêchait ce monsieur de revenir au pays, Madame la Présidente. Et en fait, les patients doivent appeler leur député ou le ministère de la Santé pour avoir de l'aide. C'est quelque chose de dangereux, une mauvaise chose. On a un système de santé qui devrait être responsable envers la population. Je demande au ministre, il met la vie à risque des gens qui doivent retourner en Ontario pour des soins d'urgence. Est-ce qu'il pense que le ministère de la Santé a la bonne politique en place? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci aux députés d'en face pour me donner l'occasion d'expliquer la politique. Madame la Présidente, il n'y a pas de restriction en ce qu'il y ait n'importe quel Ontarien qui soit ici ou à l'étranger, qui sont des résidents qui ont de l'assurance santé. Il n'y a pas de restriction d'accès aux services de santé n'importe où dans la province de le faire autrement. C'est illégal. La politique est très claire. Mais Madame la Présidente, c'est important quand un patient est à l'extérieur du pays. C'est critiquement important qu'il puisse avoir de l'assurance voyage. Mais quand il a une urgence qui a lieu, ce qui est nécessaire pour l'assureur, c'est de contacter un médecin ici dans la province et que ce médecin puisse donner le plan de soins pour ce patient. Et souvent, Madame la Présidente, je peux vous dire avec l'expérience, que cette connexion n'est pas faite ou n'est pas assez forte. Et c'est critiquement important que l'assureur prenne sa responsabilité. et le médecin local aussi puissent utiliser les ressources. Le député d'Algen Middle-Saxland. Peut-être que le ministre doit étudier les politiques du ministère de la Santé. On réduit à la zone de service. Et ce gouvernement a créé parce qu'ils ont gelé les budgets des hôpitaux. On réduit les budgets. Il dit que ce n'est pas leur problème et ça mène à des problèmes à tous les infirmières autorisés. Souvent, depuis quelques années, elles ont eu une augmentation de violence dans les milieux de travail. Ma question, ministre, c'était tout un échec pour livrer des soins de santé aux ontariens qui sont en voyage. Maintenant, il n'y a pas un environnement sécuritaire de travail pour les infirmières autorisées. Qu'est-ce que vous allez faire pour les infirmières autorisées? Le ministre de la Santé. Oui, bien sûr que je vais donner un travail sécuritaire. On a eu une table de concertation entre le ministre de Travail et mon ministère qui va inclure des experts des travails de première ligne qui vont travailler sur cette question de réduire la violence contre tous les travailleurs du réseau de santé. Je trouve extraordinaire que le député d'en face par des infirmières du tout quand ils étaient au pouvoir. Même entre 1995 et 1998, en trois années assez court, ils ont congélé 6279 infirmières en plus d'avoir fermé 10 000 lits d'hôpitaux. Depuis notre arrivée au pouvoir, on a 30 000 plus d'infirmières. Le nombre d'infirmières a été augmenté pour la 13e année. Il y a 12 000 infirmières de plus qui sont employées comparé à l'année dernière. La députée de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre intérimaire. ... suppléant. En décembre, ce gouvernement libéral a pris une décision de réduire le montant d'urgence aux données selon la loi sur les normes d'emploi. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec mes considérants qui ont dit que ce n'est pas une manière de le faire. Moi, j'ai maintenant plus de 1 500 signatures sur une pétition des travailleurs de leur famille qui s'opposent à cette réduction. C'est en plus des milliers de signatures qui ont été collectées par UNIFOR. Les travailleurs de l'automobile doivent avoir les mêmes protections que tout autre travailleur en Ontario. Est-ce que la première ministre va écouter ces 1 500 ontariens, ontariennes et beaucoup d'autres et vont enlever cette réalimentation qui est injuste. Premier ministre, suppléant au ministre du Travail. ... Merci pour la question. On a consulté les gens de l'industrie, les intervenants, les syndicats, et on a mis un projet pilote de l'urgence personnelle dans le secteur automobile. Ce qui était nécessaire, c'est que les employeurs du secteur automobile, qui ont plus de 50 employés, doivent donner à chaque employé 7 journées de congés personnelles. S'il a la mort d'un membre de la famille, à chaque occasion, quelqu'un meurt. Et c'était une recommandation de ces conseils. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 1er janvier de cette année ? Tous les ontariens qui travaillent sont couverts par cette urgence personnelle, ce congé d'urgence personnelle. Et avant ça, ça s'appliquait seulement aux compagnies qui avaient plus de 50 employés. La députée de Windsor-West. Merci. Je reviens au premier ministre suppléant. 1 500 signatures dans une semaine. Des milliers de travailleurs de toute la province. Vous n'avez pas consulté ces travailleurs de l'automobile. L'attitude cavalière qu'on a dans ce gouvernement libéral démontre qu'ils sont coupés de la réalité. Et quand on a demandé ce règlement en décembre, on nous a dit que le congé de deuil et d'urgence pour les travailleurs automobiles, c'est un fardeau réglementaire. Et quand on a demandé à Windsor la semaine dernière à la première ministre, c'était sur l'équité du travail et que la plupart des travailleurs étaient syndiqués. Mais Madame la Présidente, ce n'est pas toujours le cas. J'ai eu des appels de concitoyens qui travaillent dans des fournisseurs de peinture qui n'ont pas les mêmes protections et qui ont moins de protections selon la loi sur les normes d'emploi. Je demande si la première ministre veut avoir des milieux de travail équitables et elle enlève ces règles qui sont injustes. Le ministre du Travail, je veux réitérer, on porte beaucoup d'attention à ça. Parce qu'on a le même apport que la troisième partie. Ce qu'on a fait le 1er janvier pour la première fois dans l'histoire de la province de l'Ontario, tous les employés du secteur automobile doivent avoir le congé d'urgence personnelle. Tous les employés dans tout le secteur, ce n'était pas le cas avant. Les compagnies qui avaient moins de 50 employés étaient exclues. C'était un projet pilote. Le conseil, on voulait avoir ça en place pour avoir des consultations. C'est encore un projet pilote. On est en consultation avec des parties indépendantes. On veut que ça soit équitable et juste et que le secteur automobile soit concurrentiel. En conclusion, en tant que réformes du travail sont envoyées, on va continuer à avoir un dialogue avec les intervenants, les employés, les employeurs, pour assurer qu'on puisse avoir la bonne solution. Merci. La députée de Guelph. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires, la ministre. L'année dernière, notre gouvernement a adopté la loi contre la traite des personnes, qui proclame le 22 février comme la journée de sensibilisation aux traites des personnes. Comme vous avez entendu, c'est la première journée de sensibilisation à la traite des personnes. et on veut sensibiliser les membres du public pour assurer que les gens qui ont besoin de services et de soutien puissent avoir accès. Malheureusement, notre province est un centre de traite de la personne et il y a 65 % des cas qui ont lieu en Ontario. Notre gouvernement et des organismes comme les femmes en crise à Guelph et Wellington travaillent pour éduquer nos collectivités et appuyer les survivantes. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre la question sur la journée de sensibilisation à la traite des personnes? La ministre des Services sociaux et communautaires, merci à la députée de Guelph. Nous voulons appuyer les survivants de la traite des personnes et on veut arrêter ce crime dans l'avenir. Aujourd'hui, la première journée de sensibilisation, on veut lancer la campagne pour sensibiliser les gens pour arrêter la traite des personnes, ce qui est souvent caché et qu'on n'annonce pas. C'est très important, en particulier pour les gens, de savoir ce qu'est la traite des personnes. Nous sommes très contents d'annoncer qu'il y a la ligne d'aide sur la traite des personnes afin qu'on puisse donner des renseignements locaux sur les soutiens et les services contre la traite des personnes. Et donc, on a le mot dièse, pas de trafic personnel, pour que les gens puissent avoir plus de faits. Merci. La députée de Guelph. Merci, Madame la ministre. C'est vraiment remarquable que nous avons avancé pour arrêter la traite des personnes. Depuis l'investissement de 71 dollars pour la stratégie contre la traite des personnes, qu'on a financé beaucoup d'agences, et une femme qui cherche des services a plus d'options que jamais. Quant au fil de Canora, Toronto ou Windsor, on va avoir des services de counseling, de la thérapie, on a un endroit où le rester, on peut passer au geste. Quand une femme a besoin d'aide pour sortir du cercle vicieux de la traite des personnes, on peut avoir de l'aide aux victimes et on peut avoir accès immédiat pour enlever des tatouages, remplacer des documents du gouvernement et se remettre du traumatisme. Et le procureur général a créé un nouveau groupe contre la traite des personnes. Est-ce que la ministre du statut de la femme peut nous parler de la stratégie à long terme pour traiter de cette question ? La ministre des services sociaux et communautaires. La ministre du statut de la femme. Merci, Madame la Présidente. Je suis très contente en tant que ministre de la condition féminine de reconnaître le 22 février le jour de reconnaissance, de sensibilisation plutôt de la traite des personnes. On veut élever la sensibilisation et on veut reconnaître ce qui est en jeu pour les femmes et filles de cette province. Il faut lutter contre la traite des personnes. Il faut avoir les trafiquants en justice et on a besoin d'une stratégie. que ce gouvernement veut avoir dans l'avenir. On ne doit pas perdre dans le secteur. Il faut améliorer les services et le soutien aux victimes. Ce qu'on ne peut pas risquer, c'est des milliards de dollars de réduction. Notre gouvernement a fait tellement de choses en deux ans et fait toute une différence dans la vie des filles et des femmes partout en Ontario. Il faut continuer à faire un travail fort pour assurer que tous les gens puissent vivre en sécurité. Merci. Une nouvelle question. Le député du Sault-Saint-Marie. Merci Madame la Présidente. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, récemment, un documentaire de W5 a exposé quelque chose qu'on savait déjà sur la crise des opioïdes à Sault-Saint-Marie. Un des statistiques démontre qu'il a cinq surdoses par jour. La concentration des opioïdes est inconnue, ce qui est vendu dans la rue, et donc il a trop de vies qui ont été perdues. Et sans assez de ressources pour répondre aux besoins, le problème s'empire et davantage. On ne peut pas ignorer cette crise. Sault-Saint-Marie a besoin de soutien financier pour aider les gens qui souffrent dans cette crise des opioïdes, qui ont des toxicomanies et dépendances. Et ma question, est-ce que ce gouvernement va donner le soutien financier dont on a besoin avant d'éviter d'autres pertes de vie? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Madame la Présidente, j'apprécie la question du député d'en face, qui représente la région de Sault-Saint-Marie. Et comme on sait tous les deux, je pense qu'on sait que cette crise des opioïdes au Canada, en Amérique du Nord et dans beaucoup de parties du monde, a vraiment choqué, nous choqué tous en ce qui a trait au grave de la situation et au nombre de pertes inclus dans la région du Sault-Saint-Marie. On a investi depuis trois ans plus de 200 millions de dollars à chaque niveau et tout aspect de cette crise, afin qu'on puisse réduire ces mortes qu'on pourrait empêcher et qui ne sont pas nécessaires, afin qu'on puisse donner le soutien pour que les gens puissent contrer la toxicomanie et les dépendances. Et je peux vous dire davantage dans la question complémentaire. Je reviens au député de Sault-Saint-Marie, au ministre des Finances, la fréquence et l'impact des dépendances. Non, non. Il faut revenir au ministre de la Santé avec votre question. La fréquence et l'impact des dépendances dans le Nord à Algoma est bien plus sérieux qu'ailleurs. Et des ressources inadéquates ont fait changer les problèmes aux urgences. Pour chaque 150 patients, 159 sont des patients qui ont des problèmes d'opioïdes. Et donc, sans résultat, sans l'aide, on aura une croissance de 58 %. J'ai parlé au directeur administratif de l'hôpital local. Et une solution serait d'avoir tous les services sur un même toit et d'avoir un guichet unique. Et ça serait un projet qui demanderait 11 millions de dollars. Et ma question est-ce que le ministre va trouver dans le budget de 2018 afin que Sault-Saint-Marie puisse répondre à cette crise qui fait perdre la vie de beaucoup de gens ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La ministre, Madame la Présidente, si on a une proposition, je vais la revoir, et de l'étudier avec beaucoup d'attention. On fait une expansion des services partout dans la province, à Sault-Saint-Marie. 200 000 dollars pour l'hôpital du Sault-Saint-Marie pour avoir une clinique de réponse rapide dans la région d'Algoma, qui va donner du soutien par le réseau de télémédecine de l'Ontario. 130 000 dollars pour la région pour avoir le programme où on puisse donner 245 000 au centre de santé de North Bay pour donner à la sous-région de Népessing, pour donner du soutien à la région environnementale. 85 000 dollars à North Bay pour faire la gestion dans cinq sous-régions. Plus de 400 000 dollars au service de toxicomanie de Cochrane pour la région de Cochrane. Et 400 000 dollars à Sciences Nord pour aider dans cette région. C'est certains des investissements qui sont nécessaires et qu'on fait. Ça fait partie de ce 222 millions de dollars, ce qui est l'expansion la plus importante dans la région, dans l'Ontario, pour réduire l'impact de la crise et pour empêcher de ces morts qui ne sont pas nécessaires. Merci, le député d'Argom Manitoulin. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, j'ai invité Andy Scott et sa famille à Queen's Park pour présenter les préoccupations de 43 propriétaires à Scriber. Ces résidents ont vu l'impact des évaluations foncières qui augmentent de 250 % sans aucune explication. Pour comparer à la moyenne provinciale de seulement 20 %, la maison de Mme Scott a été évaluée pour les impôts fonciers à plus de 100 000 dollars de plus qu'une maison qui a deux fois la taille, pas très loin. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de vivre dans sa vie, mais personne ne veut l'acheter. Est-ce que le ministre comprend que le processus d'évaluation foncière est un système problématique et qu'il va le changer ? Le ministre des Finances. J'apprécie la question du député qui représente Andy Scott et leurs fils et filles. Et j'apprécie ces préoccupations. On a une propriété à Walker's Lake à Scriber qui a été évaluée par la Société d'évaluation foncière des municipalités selon la loi sur les évaluations foncières. Et c'est fait en association avec les municipalités et la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Mais cette famille et leurs voisins sont évalués en comparaison à certaines des valeurs de vente dans la région. Mais quand vous regardez les zones non incorporées, elles sont des valeurs plus élevées et doivent être préoccupées. On travaille avec eux. Je sais qu'ils ont rencontré la Société d'évaluation foncière des municipalités. Il y a un processus d'appel qui n'a pas été initié, mais qui est encore disponible pour essayer d'avoir des réductions et venir davantage quant à mes discussions avec les municipalités. Le député d'Algôme Manitoulin. Merci. Merci au ministre. En 2016, il y a eu une évaluation de terres agricoles qui ont doublé. Et je peux vous promettre que les revenus de ces terres agricoles n'ont pas doublé. Et alors que les spéculateurs sèment la pagaille, les évaluations de la Société d'évaluation foncière des municipalités, la SFM, représentent un problème. Et dans le rapport de la vérificatrice générale, dit que les propriétaires fonciers ne peuvent compter sur cette commission pour les traiter de façon équitable. La famille Scott a demandé de l'aide, mais ils n'ont absolument rien obtenu. Quand est-ce que le ministre changera, réformera plutôt la SFM? Le ministre, la question doit être résolue en ce qui a trait à cette question spécifique, avec cette famille spécifique et ce quartier spécifique. La municipalité est engagée. J'ai rencontré la municipalité. J'ai parlé à plusieurs fonctionnaires qui reconnaissent que, pour atténuer certaines inquiétudes, il y a des moyens qui sont disponibles par Schreiber en ce qui a trait à l'imposition et qui les appuiera. Il y a aussi le processus d'appel. Et bien que ça n'a pas été utilisé et que cette occasion n'a pas été utilisée, nous avons maintenant une prolongation de la période d'appel. Donc, ils ont encore les moyens de le faire. Nous voulons atténuer les coûts. Et vous savez, ce sont les municipalités qui imposent. Donc, malheureusement, Schreiber taxe à un taux plus élevé que d'autres municipalités. Et nous sommes certainement déçus pour la famille parce que ce sont les évaluations qui ont fait augmenter les taxes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question est pour le ministre du Commerce international, The Honourable Uncle Chan. Concernant l'ALENA, comme vous le savez, aux États-Unis d'aujourd'hui, étant donné les actes aléatoires de politique, on s'inquiète de l'ALENA. On s'inquiète tout particulièrement du fait que l'économie ontarienne sera affectée par ces négociations. J'ai rencontré des acteurs du milieu de ma circonscription qui se demandent quel sera l'effet sur leurs entreprises, leurs travailleurs et leurs familles. L'Ontario comprend l'importance des relations de libre-échange avec les États-Unis. Et l'ALENA, malheureusement, étant donné l'incertitude, pourrait avoir des effets négatifs sur Windsor, Hamilton et d'autres régions de la province. C'est tout particulièrement important pour l'Ontario d'être actif afin de s'assurer de nos intérêts. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que nous faisons en tant que gouvernement afin de nous assurer que nous défendrons les travailleurs et les entreprises ontariennes? Le ministre du Commerce international. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais remercier le député de Tobicot-Nord pour avoir posé cette question. Nous savons que l'ALENA est très important pour l'Ontario, pour les Ontariens et pour les emplois ontariens. Je sais que les gens de cette province voient beaucoup d'incertitudes alors que les négociations vont de l'avant. Et notre gouvernement est prêt à tout résultat. Nous sommes proactifs. La première ministre, comme vous le savez, a rencontré près de 30 gouverneurs américains. Et j'ai rencontré moi-même plusieurs sénateurs et législateurs des États-Unis. Nous voulons nous assurer de renforcer nos relations commerciales. De plus, merci de retour aux députés de Tobicot-Nord. J'aimerais remercier le ministre du Commerce international pour son bon travail et pour parcourir le monde dans nos intérêts. Nous prenons les inquiétudes envers l'ALENA très sérieusement et nous savons que l'Ontario est le moteur économique du Canada et nous devons défendre nos entreprises et nos travailleurs qui assurent la croissance et la prospérité de notre province. Un secteur très important ici, c'est le secteur automobile. C'est un secteur qui emploie plus de 100 000 personnes directement et des centaines de milliers plus de façon indirecte. Il y a eu une ronde de négociations à Montréal et le secteur automobile était présent. Est-ce qu'on peut élaborer sur les négociations ayant trait à ce secteur essentiel? Le ministre du Commerce international. Au ministre, responsable du développement économique et de la croissance. Je remercie le député de Tobico Nord pour sa question. Je remercie mon collègue, le ministre du Commerce international, pour l'excellent travail qu'il fait pour notre province et l'économie de notre province. Le député de Tobico Nord a raison. Alors que moi-même et le ministre du Commerce international, ainsi que le ministre de l'Agriculture étions présents à Montréal, il y a eu une grande portion des discussions qui avaient trait au secteur automobile en Ontario. Nous savons qu'en Amérique du Nord, ce secteur réussit très bien dans les provinces et les territoires et les différents États américains lorsque nous travaillons ensemble. Nous nous sommes assurés que ce message ne soit pas oublié. Par exemple, Madame la Présidente, notre chaîne d'approvisionnement est liée à l'Ohio et à d'autres États américains. Nous avons 9 millions d'emplois américains qui sont appuyés par le commerce entre les États-Unis et l'Ontario. Notre gouvernement défendra toujours l'industrie automobile et nous l'avons démontré encore et encore. Lorsque le secteur automobile avait besoin de notre aide au cours de la récession, ce ne sont pas tous les partis qui ont décidé d'aider ce secteur, mais nous l'avons fait. Nous allons continuer à nous battre pour nos entreprises, pour nos travailleurs, parce que ce gouvernement est du côté de tous les Ontariens et j'ai bien hâte d'avoir la possibilité, au cours des prochains jours, de rencontrer mes collègues. Merci, le député de Simcoe Gray. Merci au procureur général. Cette année, l'Association ontarienne des architectes paysagistes célèbre son cinquantième anniversaire. Je suis heureux de voir une grande présence de ces paysagistes ici aujourd'hui. Au cours des dernières années, ils ont essayé de créer leur cas pour avoir un certain statut. Et le procureur général a demandé à la profession de travailler dans la loi qui existe présentement, plutôt que la loi des pratiques. Il y a aussi beaucoup de problèmes qui pourraient être créés si on n'agit pas à cet effet. Je demande donc au ministre de jeter un deuxième œil sur cette question. Où est-ce qu'il pourrait conseiller cette Chambre? Sur les analyses qu'il a faites, afin de montrer vraiment que le ministère a pris au sérieux cette demande. Le procureur général. Merci. J'aimerais remercier le député de l'autre côté pour sa question. Premièrement, j'aimerais dire que nous apprécions la contribution des architectes paysagistes dans notre province. Ces paysagistes utilisent des techniques précises pour le contrôle de l'érosion et d'autres questions qui diminuent les risques physiques dans certaines régions. J'aimerais tout particulièrement féliciter personnellement l'Association ontarienne des architectes paysagiers pour célébrer leur cinquantième anniversaire cette année. C'est vraiment un seuil très important. J'ai été très heureux de parler à une rencontre à Ottawa l'an passé pour continuer à construire notre relation ensemble. J'aimerais aussi remercier Anna Butervik, qui est directrice de l'Association des architectes paysagiers. Nous avons rencontré d'autres professions attitrées et nous continuons à travailler. Le député de Simcoe Gray. Merci. Au procureur général de nouveau, nous comprenons évidemment que vous avez conseillé les architectes paysagistes pour les aider à choisir la bonne voie pour aller de l'avant. Et vous savez, à une époque où il y a beaucoup d'inondations et d'érosions, ce serait le bon moment de revoir les qualifications. C'est ce que demande l'Association et ce que je demande de leur part. Ces architectes ont besoin de la collaboration du ministère et du gouvernement. Est-ce que le ministre agira? Le procureur général, j'aimerais remercier le travail de cette association pour les discussions productives qui ont eu lieu. Comme le député l'a dit, on nous a remis des documents en ce qui a trait à la protection des pratiques. Ces documents qui ont été révisés, selon nous, n'étaient pas suffisants afin d'avoir une protection spéciale pour cette profession, afin de protéger le public. Ce genre de loi aurait un impact sur la capacité de certaines personnes en Ontario de gagner leur vie. En ce qui a trait aux prochaines étapes, mon ministère planifie de travailler avec cette association pour revoir leurs lois et souligner des éléments qui peuvent être retravaillés. Tout particulièrement, nous espérons travailler ensemble avec l'association sur leur pouvoir de règlement interne et les processus de discrimination. J'ai hâte de travailler avec eux sur cette question. Députée de Windsor-Tecomsey. Merci, Mme la Présidente. Question pour la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Bonjour. On croirait que lorsqu'on a une installation qui attire 15 000 touristes par année, que ce gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le sauvegarder et le conserver ouvert pour les touristes. Le Centre du patrimoine Canadian Club est un tel établissement. Il a été construit en 1984 et a une très belle structure qui est modelée selon les palais d'Italie. Il y a une grande histoire de la prohibition, de gangstérisme, de fusillades et de bons whisky canadiens. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral continue de se laver les mains afin d'essayer de trouver une solution pour conserver ce centre ouvert au ministre des Finances ? Merci encore une fois. J'apprécie la défense de cette question par le député. Comme nous le savons, Esotori est maintenant le propriétaire de ce club. Ils utilisent cette installation pour vendre leurs marques. Et on reconnaît le besoin et le désir de la communauté d'avoir son patrimoine protégé. Et pour attirer le tourisme aussi. Les nouveaux propriétaires l'ont fermé et ont décidé de ne pas aller de l'avant sur cette voie. Maintenant, ils travaillent avec les municipalités. Ce député qui essaie de façon acharnée de le faire sans établir un précédent qui affecte la vente d'alcool, le cadre de vente de l'alcool. Le député de Windsor, c'est comme ça, complémentaire. Toute microdistillerie peut vendre ses produits sur le site. Le Whisky Canadian Club a été fait dans cette distillerie, a été produit dans cette distillerie pendant plus de 100 ans. Pourquoi est-ce que les libéraux ne peuvent se débarrasser de la paperasserie, moderniser la loi et permettre au Whisky Canadian Club d'être vendu là où il est produit, produit à Rockerville, Ontario, est rapporté à ces 15 000 touristes qui veulent visiter cette installation chaque année et peut-être, juste peut-être, acheter une bouteille de Canadian Club alors qu'ils sortent de l'immeuble? Le ministre, je comprends l'inquiétude du député. On reconnaît qu'il y a la possibilité de vendre au détail certains de ces produits avec les microbrasseries et les autres installations qui produisent de l'alcool. Mais il n'y a pas d'alcool produit dans cette installation toute particulière. Nous voulons essayer de donner cette capacité sans contrevenir aux lois qui sont en place pour protéger les distilleurs. Il y a plus ici. On parle de tourisme, on parle d'un aspect culturel et historique. Et je suis d'accord avec les députés. Il faut trouver une façon de réussir. Député de London Nord Centre. Merci, Mme la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre du Transport. Pendant près de 15 ans, j'ai été très fière de représenter une circonscription du sud-ouest de l'Ontario. Ma ville de London est le centre économique de cette très belle région avec l'université Western, Fenshaw College, des institutions financières, un grand secteur manufacturier, une industrie de la technologie qui est en croissance et une industrie agroalimentaire. Nous voulons nous assurer que l'on ne traîne pas de la patte. Et c'est pourquoi nous appuyons le train sur le train rapide dans cette région. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre à jour la Chambre sur ce que nous faisons sur le transport ferroviaire rapide? La ministre, j'aimerais remercier la députée de London Nord Centre pour son bon travail de la part de sa région. Nous travaillons de l'avant sur le transport ferroviaire rapide. Depuis que nous avons fait l'annonce initiale, 15 millions de dollars pour des études environnementales ont été faites. Et depuis mai 2016, nous avons fait un appel d'offres pour une nouvelle portion du couloir entre Kitchener et London. Et nous avons annoncé notre plan de créer un train ferroviaire, un train rapide dans la région. J'ai entendu que David Collinette, qui est notre ancien conseiller spécial, mènera cette commission. C'est lui qui a l'expérience nécessaire pour la prochaine étape du projet. Avec l'équipe de M. Collinette, nous allons continuer à apporter le transport ferroviaire rapide à l'échelle de l'Ontario. Mais les conservateurs, avec des milliards de dollars en compression dans leur programme électoral, nous savons que ce transport serait retiré de la table. Députée d'Ajax-Pickering, j'aimerais accueillir ce matin une infirmière très importante d'Ajax, Seveline Bionner. Seveline est ici aujourd'hui avec l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario dans leur journée annuelle. Et aussi, j'aimerais accueillir le directeur exécutif de Safe Homes dans la région de Durham, Larry Shanks, qui est ici pour participer à la journée de sensibilisation sur la traite de personnes. Merci. Députée de Chatham-Kent-Essex. Merci, Mme la Présidente. C'est un plaisir d'accueillir à Queen's Park ce matin deux excellentes infirmières de Chatham-Kent-Essex. J'aimerais accueillir Anita Perry et Carrie Bouldershaw. Députée de Nikobel. Merci, Mme la Présidente. Je sais que j'ai présenté une liste d'infirmières, mais j'ai oublié celle la plus importante, celle de Sudbury. Donc, David Group, Paul-André Gauthier, Maria Kassa et Deborah Anderson. Désolée de vous avoir oublié. Merci. La députée d'Hamilton Mountain. Merci. J'aimerais aussi accueillir les excellentes infirmières qui sont ici, d'Hamilton, qui représentent l'Association des infirmiers autorisés de l'Ontario, Ooni Bunnagin et Bahar Karimi. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Députée de London West. Merci. J'aimerais accueillir Aqua Frampong et Brenda Hutt, deux infirmières de London que j'ai eu le privilège de rencontrer aujourd'hui au cours de la journée de l'Association des infirmières autorisés de l'Ontario. Députée de Beaches-Est-York. Merci. Moi aussi, j'aimerais accueillir des invités de Queen's Park, de ma circonscription de Beaches-Est-York, Doris Greensport, une commettante. Et je sais qu'il y a six infirmières de Beaches-Est-York que je ne pouvais rencontrer aujourd'hui parce que j'avais un conflit d'horaires, mais je les accueille aussi ici. Merci. Députée de Windsor-Tick-Umsay. Merci, Madame la Présidente. J'avais des rencontres aujourd'hui. Je n'ai pu aller au déjeuner des infirmières. Donc, si quelqu'un est ici, de Windsor-Essex, bienvenue. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13h. Merci.